Comment un berger devint roi d'Amakna ? Oh, et ça, c'est une belle histoire, je pense, hein. Quatre anneaux dans le ciel. Lors des veilles nocturnes, un mot revenait sur les lèvres. Un mot d'abord chuchoté à voix basse, un mot étranger aux consonances bizarres dont on se méfia tout d'abord. Puis les vieux conteurs, les anciens qui reconnaissaient la vieille langue draconique, furent soudain entourés de bienveillance et d'attention. Ceux-là savaient que dans le langage dragon, le mot dofus signifiait œuf de dragon. Ils connaissaient l'aventure de Rick Erel, et en vérité, comme on leur payait à boire pour entendre cette sacrée histoire, ils n'allaient pas se priver de la raconter à qui voulait l'entendre. Au fil des tournées, la légende des dofus s'étouffa de plus en plus, et en ce temps-là, on se soucie assez peu de véracité pourvu que l'histoire fût bonne. Autrement dit, les conteurs exagérèrent plus que de raisons. Les rumeurs les plus folles ne tardèrent pas à se répandre, suscitant effroi et convoitise bien au-delà de la province elle-même. Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir débarquer en Amagna de nombreux aventuriers et des démons. Des démons ? Oui, des démons tout droit venus du monde voisin, noirs et corrompus, velus. Les démons, pas le monde, naturellement. Et musclés, à faire palir un paladin. En moins de temps qu'il ne faut le dire pour l'écrire, Hug Notalag avait pris la tête d'une escouade de démons et déferlait sur Amagna. Ce jour-là, Alistair, qui était encore qu'un tout jeune berger, laissait pètre ses bouvetous en démon de Cagna. Et d'étranges anneaux nuageux semblaient graver dans le ciel. Donc Hug Notalag, c'est pas le berger, ok, lui c'est le démon Hug Not. C'est le démon qui vient attaquer la prairie d'Alistair qui est berger. Et on va voir un petit peu son destin. Le pacte brisé. Lorsque les sages prirent la décision de marquer l'an 505 d'une pierre noire, il était déjà trop tard. Je me souviens des espoirs déçus de l'aéropage et de l'amertume de mon maître. Comment les sages avaient-ils pu se bercer d'illusions à ce point ? Croire que par maladresse, les démons étaient passés au travers de l'espace comme on glisse sur une peau de larve gluante. Et qu'ils allaient repartir comme ils étaient venus. Après avoir croqué quelques bouvetous. Et moins d'une dizaine de châtelains. A l'époque, les sages pensaient à une bonne farce des démons. En réalité, ils refusaient l'évidence. Pire, ils avaient peur. Ravage et désolation. Lorsque les démons firent rôtir la garnison d'Amakna et qu'ils gardèrent du jus de cuisson pour assaisonner les gésiers de tofu, les sages furent définitivement fixés. Plus qu'un brave fourbi sal... Putain, le chat ! Oh, les phrases ! Alors, plus d'un brave fourbi sa lame pour aller trucider des créatures maléfiques. Et se retrouva accommodé avec des herbes aromatiques ou des boissons fermentées. Tribouli, le démonologue, reconnut d'ailleurs que les guerriers en âge de se battre contribuèrent grandement à l'amélioration de l'arc culinaire démoniaque durant cette période. Hucnotalag avait donc renié le pacte signé jadis par ceux de sa race. Les pires inquiétudes des sages étaient fondées. Le démon convoitait les dofus. Amakna semblait oublier des dieux, qui restaient étrangement discrets. Tout comme les protecteurs des mois. Était-il occupé à choyer d'autres mondes ? Cherchait-il à ménager les démons et notamment le plus puissant d'entre eux, Ruchu ? Guerroyait-il contre lui ? Nul ne pouvait le dire avec certitude. Amakna soumise au démon. Sept pierres noires sont alignées sous les yeux de mon maître. Sept années se sont écoulées depuis l'invasion d'Amakna par les démons. Je revis ces événements comme si c'était hier. Terreur et désolation régnèrent désormais. La 512e année de la calendrier de Xelor commence sans qu'aucun amaknéen ne songe à le fêter. On est en quelle année là ? Hucnotalag a réduit la population en esclavage. Tous ont été contraints de fouiller la terre à la recherche des trésors d'Amakna. Or et pierres précieuses bien sûr, mais surtout les inestimables Dofus. Parmi les vieux conteurs, il en était resté un dont l'esprit n'a pas vacillé. De plus, il avait encore sa langue. Devant Huc et une dizaine de tenailles de toutes tailles, il a affirmé qu'une fois les Silofus réunis, les dieux eux-mêmes reconnaîtraient le démon comme l'un des leurs. Mais revenons-en à nos bouffetous et à Alistair. Le garçonnet a grandi. Il est devenu un feca connu pour sa témérité. Il est le berger du plus grand troupeau de bouffetous d'Amakna. Quant aux envahisseurs, il considérait Amakna comme un vaste terrain de jeu. Il ne se loutait pas un seul instant que ceux qu'on appelait plus tard la guilde d'Alistair, mais qui n'en étaient pas que des jeunes inexpérimentés ou des vieillards, allaient causer leur perte. Un matin, alors qu'ils tenaient leur troupeau... Alors qu'ils menaient son troupeau auprès, pardon, Alistair rencontra une dame feca dont la tête était sainte d'une couronne cornue. Une feca de haut lignage ? Une princesse ? Ou une reine ? La déesse elle-même ? D'un geste, elle interrompit ces questions et sans ouvrir la bouche, elle dit que lui, Alistair, allait précipiter la chute des démons, à condition de n'employer ni la force, ni aucune arme. Encore fallait-il qu'Alistair sache exploiter ce que la dame venait lui confier. Et voyez, on dit une feca et pas une fecate. Ça ne s'accorde pas. Du coup, on dit pas une sram... Enfin, on dit pas une sramette, mais on dit une sram, c'est ça ? Ouais. Arrivé ici, il faut que tu saches l'acteur, Callistair était le dernier né d'une longue lignée de bergers feca. Si la déesse feca, car c'était bien elle, l'avait choisie, il n'y avait nul hasard. Sa famille était réputée pour son fameux boudin boudi de bouffetou, mais ce n'était pas pour cela qu'il l'avait choisie. Son père, et le père de son père avant lui, utilisaient un objet magique pour engraisser leur bête, une entrave composée de quatre têtes métalliques. D'un coup de mâchoire, deux des têtes passaient des bracelets métalliques autour des pattes des bestiaux, tandis que les deux autres les ouvraient si la bête devait être relâchée. Ce cruel objet, qui était appelé les têtes à clics et têtes à claques, et qui n'avait servi jusqu'ici à entraver les bouffetous, allait permettre d'emprisonner la créature la plus cruelle qu'Amacta ait jamais connue. Alistair décida de sacrifier tout son troupeau de bouffetous en l'honneur du Knotalag. Sans prêter attention à la foule des amaknéens qui le sifflait et le huait, il saigna ses bêtes et offrit aux démons des centaines de tonneaux emplis d'hémoglobines bouffetonesques. Car c'était un fait connu des dieux, les démons raffolent du sang de bouffetous. Knotalag, fou de joie, organisa une orgie avec ses acolytes, buvant du sang encore et encore, s'engavant jusqu'à ce que le dernier tonneau fût vidé. Tous les démons finirent par s'endormir sur leur énorme pence. Pendant le sommeil du Knotalag, Alistair plaça des têtes à claques aux poignets du démon. Les mâchoires se refermèrent dans un claque sonore et c'est ainsi qu'Huck fut fait prisonnier. Ces entraves, en plus d'immobiliser celui qui les porte, l'empêchent de digérer. Huck, enfermé dans son propre corps, incapable de se libérer, fut jeté dans les géoles d'Amagna, ses acolytes, voyant le plus puissant d'entre eux vaincus, s'enfuir. Célébré comme le dinosaure d'Amagna, Alistair fut nommé roi le temps passant ensuite. Suite à de sombres événements, mettre le plus de distance possible entre Huck et l'entrave devint une mission prioritaire qui revient à Phalanster, le frère d'Alistair. Il se dirigea vers le nord, dans le plus grand secret. C'est Alistair, connaissait la destination de Phalanster, Astrube, la cité des mercenaires. Waouh, c'est fou ce ducain. C'est fou. Donc déjà Alistair, c'est un Fekka à la base. Est-ce qu'il est là ? Deux secondes, je vais regarder. C'est un Fekka à la base, mais surtout un berger quoi. Non, il n'est pas là. C'est un Fekka à la base.